Les enjeux sont doubles. D'une part, ils concernent les collectivités locales qui doivent disposer de tous les moyens pour développer efficacement l'ensemble des services destinés à la population. Le second enjeu, c'est d'assurer à tous les âgés, à tous les citoyens, d'utiliser au mieux ces services qui leur sont mis à disposition. Le gouvernement pousse à la numérisation de nos services, nos services publics. Et en face, on a encore un décalage très important au niveau des collectivités, mais même par rapport aux usagers. Cette notion de fracture est encore très présente et la nécessité de voir se rapprocher les collectivités locales dans leur capacité à développer les services et les usagers à pouvoir être en capacité de bénéficier de ces services, d'être en capacité d'utiliser à leur niveau ces services est un vrai enjeu. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui. Une idée très forte qui est ressortie, c'est la notion de mutualisation. Les collectivités aujourd'hui avancent pour beaucoup dans des projets déjà bien avancés et d'autres ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles n'ont peut-être pas le même niveau de maturité. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'elles ne partagent pas ensemble. Beaucoup de collectivités pourraient beaucoup gagner à mutualiser leurs réflexions, à mutualiser les projets que chacun a menés pour en faire bénéficier d'autres collectivités et ainsi faciliter la mise en place de ces services et surtout faire des économies d'échelle très significatives. La numérisation des services publics n'est pas allée trop vite selon le groupe de travail. En revanche, elle a avancé de façon trop irrégulière. Certaines collectivités disposent des moyens, de la taille, peut-être par rapport à leur situation en zone urbaine et d'autres en zone rurale, mais chacune n'a pas les mêmes moyens, la même égalité, face aux outils, à la capacité de pouvoir développer pleinement les solutions numériques sur le périmètre. Sous-titrage Société Radio-Canada